... Allez, revue de presse maintenant, il est 7h30, 32 minutes, les journaux sont parus en anglais, au Cameroun et en français. Bien évidemment, sur Good Morning Cameroun, c'est deux parties bien distinctes. La première consacrée à la presse francophone, on va démarrer avec le Guardian Post Daily. Voilà, le Daily Guardian Post. Guardian Post. Et on the front page of the Guardian Post News paper this morning, we read SISFIRE deal. Mediator confirms talks between government, SISIQAIUK and CO. Now, the paper adds that names those blocking peace talks to end crisis in Northwest, Southwest. Of course, the paper is referring to the said mediator. If you want to know who the Mediator is, you'd have to grab a copy of the Guardian Post News paper and read through the details of that story, which appears on its page 3. Its editorial this morning also goes in the same direction. We read, it's a question, who is afraid of dialogue between government and separatists? Well, get the details of that editorial in today's edition of the Guardian Post News paper. Camto's lawyer appointed French justice minister. The paper informs its readers. And you can get the rest of that story on page 17 of the Guardian Post News paper. To cushion COVID-19 shocks, EU disburses 6 billion French FA to Cameroon. A story in this edition of the Guardian Post News paper. And this human interest story to end this first part of the press review. Yaounde, four die of suspected food poisoning. The rest of that story is on page 2 of the Guardian Post News paper. And well, that's it. A quick first part of the press review on Good Money Cameroon this Tuesday morning. You know what to do to get the details of this story. You go to a newspaper stand and get yourself a copy or copies of these newspapers. But also, if you like reading online, we encourage you to do that. Go subscribe and read or go to the website of these newspapers. And for those that have apps, feel free to download them and enjoy reading every bit of the stories. Now, we're going to turn our attention to what the papers are saying in the French language. Of course, it's good to be all you, Christian. Et on va démarrer avec le quotidien Mutation, qui consacre une à l'orientation budgétaire avec un visage que vous reconnaîtrez bien sûr. C'est celui du ministre des Finances. Les députés émettent des réserves sur les projections du gouvernement dans un contexte plombé par les effets du coronavirus. Justement, les précisions du ministre des Finances sont à retrouver à la page 9 de Mutation, qui est un kiosque aujourd'hui en petite fenêtre de journal, conseillère scientifique, les médicaments de Monseigneur Cléda Ocrible. Allez savoir pourquoi à la page 6 du journal. Et à la page 8 de Poleric Kingé, mais 100 jours à la mairie de N'Djombe Penja. Le journal fait donc un bilan 100 jours plus tard, 100 jours après. Voilà, l'investiture de Poleric Kingé à la mairie de la commune de N'Djombe Penja. Le quotidien, le jour est en kiosque aujourd'hui. Ça a une et consacré à la biodiversité. Il faut sauver la forêt des beaux. Enquête sur la braderie de la dernière forêt primaire du Cameroun. À la page 2 et à la page 3 du journal. À la page 11, les visages vous sont présentés. C'est bien sûr les visages des sportives. Voilà, donc principalement actrices du football sur l'annulation de la canne féminine 2020. Et le journal nous dit que ces femmes-là sont en colère du côté de Bafou. Comment un porc a dévoré un bébé ? C'est à la page 4. Et puis le journal qui s'intéresse également à cette actualité, est du côté de la mairie de N'Djombe Penja. Le maire défie l'autorité de l'État. Pourquoi ? Il faut aller lire la page 4 du journal. Polémique sur la surfacturation. Et Néo annonce des mesures que vous retrouverez à la page 6 du quotidien. Le jour qui est en kiosque ce matin. Info matin, notre quotidien est en kiosque aujourd'hui. Région du centre. Pas de feu entre les élites. Bétis à la page 2. Le journal nous dit qu'un groupe très restreint de patriarches du centre, une dizaine au total, soit un patriage par département. C'est discrètement réuni hier, vers 21 à 1, à Yaoundé. L'objectif était donc d'analyser de façon impartiale et même sans complaisance la déplorable situation opposant en ce moment même certains de leurs fils. Pour un retour rapide à la paix au sein de la communauté au Mindube, les chantiers qui attendent Oyono Adam sont à la page 4. Le nouveau secrétaire général du ministère de l'éducation de base installé lundi par le professeur Laurent Serge Etundi Ngoa devra entre autres veiller à l'assiduité et même à la ponctualité de ses collaborateurs. La nouvelle expression est en kiosque aujourd'hui. C'est un autre quotidien. Le processus de paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest s'intéresse au journal Asaune aujourd'hui. Ce matin, la réponse des séparatistes armés est à retrouver à la page 3. Le journal nous dit que quelques cinq personnes ont été kidnappées ce mardi 7 juillet 2020 du côté de Muyoka, dans le sud-ouest, au moment où la mission de reconstruction vient de boucler une tournée dans la région, au moment où les premiers contacts entre les sécessionnistes et même le pouvoir donnent une lueur d'espoir, au moment où l'ONU recommande à tous les belligérants d'observer une accalmie, autant pour moi, en ces temps de coronavirus. Alors, si c'est une réponse ou alors si c'est une façon de répondre, il y en a une, ça. En petite fenêtre du journal Empire Foto, les défis de la succession sont à retrouver à la page 2. Les divergences de vues nées au sein de la famille du milliardaire de Banjoun compromettent en ce moment même sérieusement, pense le journal, la préservation de l'héritage qu'il a bâti durant toute sa vie. Performance au Cameroun, révélation des faits et des chiffres, chronique d'un échec programmé à travers une monarchisation des institutions républicaines. Selon une analyse statistique de Christian Penda et Coquartre, Voilà, page 10 et 11 de la nouvelle expression de ce jour. Football, la coupe du Cameroun annulée. Les instances fessières du football se sont finalement rendues à l'évidence que cette compétition ne peut pas en ce moment se tenir au Cameroun. Dans cette situation que nous connaissons tous, l'opération épervier, une femme condamnée à vie. Pourquoi ? Dame Nantouan, puisqu'il s'agit d'elle, ex-chef de cabinet du DG d'électricité du Cameroun, a été la tête pensante du détournement de fonds publics. Covid-19, le regard des scientifiques est à retrouver à la page 5, 6, 7, 8 et même 9 de la nouvelle expression de ce jour. Le virus qui a touché l'humanité a soulevé des interrogations sur chacun d'entre nous, y compris parmi les universitaires qui ont à leur tour accepté de livrer leur regard sur cette crise. On s'intéresse maintenant aux messagers dans son numéro 5564 de ce mercredi. Et ça, une est consacrée à l'église évangélique du Cameroun. On en reparle. Le chemin escarpé de la paix, genèse de la crise, enjeu, bataille de leadership, jeu trouble de la justice et même médiation sont à retrouver à la page 5, 6, 7. du journal qui s'intéresse à la suivre en chère au Cameroun, à la page 3, débat bêtis, un marché de dupes, entretien routier à Bafoussam, le rapport qui accable l'entreprise Razel Beck, et puis en pied de une, transmission des documents à la DGSN vers une nouvelle affaire à Ners Obama, une question, une interrogation qu'on retrouve justement en pied de une du journal. Émergence, c'est en kiosque aujourd'hui le quotidien bilingue, consacre ça une ce matin où pour parler, gouvernement sécessionniste, un participant livre les secrets de la rencontre. Comment se sont passées les manœuvres pour que les deux rencontres aient lieu ? Ce qui s'est dit pendant les discussions est à retrouver à la page 5 d'Émergence, qui est en kiosque ce matin, le journal qui revêt nous parler de l'affaire Vamoulké. Pas de liberté sous caution pour l'ancien directeur général de la Cameroun Rédu, en télévision, lutte syndicale, les ex-employés de DC prennent d'assaut les locaux de l'entreprise. Et vous comprendrez pourquoi en enlirent les colonnes du journal. De l'économie sur, dans les kiosques aujourd'hui avec le quotidien, avec l'économie quotidienne, il faut désormais s'habituer à ça, passer du quotidien de l'économie à l'économie quotidienne, qui consacre ça une ce matin à l'affaire Dan Jettler. Afri-Land First Bank, RDC saisit la justice contre Global Witness et PPL et EF. L'action pénale a été enclenchée, c'était le 1er juillet dernier, auprès du procureur de la République, auprès du tribunal judiciaire de Paris. Innovation, j'ai l'assurance, ouvre son premier bureau d'indemnisation rapide. Et puis Covid-19, l'Union Européenne accorde un soutien direct de 6 milliards de francs CFA à la trésorerie de l'État. On sort de cette revue de presse avec l'EU du Sahel, le tribunal régional d'information du Nord Cameroun, qui est consacré à une à Boko Haram aujourd'hui. Le bilan des 6 années du bille au front dans cette région a été retrouvé à la page 3 du journal. Et puis, s'agissant de l'humanitaire dans l'extrême nord, le journal nous propose une interview de Tsutomu Ozawa, ambassadeur du Japon au Cameroun, qui dit, je cite, « Plus de 20 milliards de francs CFA alloués à l'assistance humanitaire à l'extrême nord. » Pour quelles actions précisément ? Il faudra aller lire la page 5 du journal. Et puis, dans la localité de Bargaram, sept terroristes de Boko Haram se sont rendus à la page 3, à aller lire leur motivation. Dans la ville de Garouar, des dons de Yérima Dewa à l'hôpital régional sont à retrouver à la page 4. Et puis, du côté de Ngamondal, la galère des délestages et même des pénuries d'eau. Le journal, bien sûr, nous amène aussi dans les intempéries, précisément dans 5 régions de l'extrême nord, qui sont sous les menaces des inondations, suite à la forte pluie géométrique en ce moment au Cameroun. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Maintenant, vous savez, les journaux sont dans les kiosques. Et les kiosques, eux, ils ouvrent à 8h, très exactement. Allez-y, achetez le journal, dans la une vous aurez intéressé. Oui, exactement. Please do go to the newspaper stands and get yourself copies of these newspapers and read. It does not suffice to just stick with what you hear when in Cameroon. We are only giving you an idea of what to expect when you eventually go to the newspaper stands and you buy yourself copies of these newspapers and you read, or of course, the other possibility, which is downloading and reading or subscribing and being able to read. It's 7.44. In 16 minutes or so, we'll be talking news on Good Morning Cameroon. But for now, let's use this opportunity to remind you that Fridays is a karaoke special on Good Morning Cameroon and we'd love for everyone to participate. So far, many of you have been able to take part in our Karaoke Fridays. We've played several videos from your viewers, but we want to keep having more. We'd like to hear from more of you and to be part of our karaoke special. It's really very simple. All you have to do is make a video of yourself singing to a song that you love. Ideally, you should play the karaoke version in the background while you sing. But if you can't find the karaoke version of the song, well, it's okay. Just play the song and sing along. And some people even send us, what do you call them now, a cappella versions altogether of themselves singing and we air on the show. So the only reminder we give you is that when you're making a video, be sure to hold your phone like this. Hold your phone this way so that it's landscape because when it's portrait, it's difficult. So make sure your phone is held like this or whoever is filming you, make sure the person holds the phone like this and makes a video of you and you send to us, yeah, the WhatsApp number you see on the screen. We've been receiving videos already. We'll continue receiving until Friday when we'll actually air them. So let's go get some music. and when we come back, there's more good money Cameroon. if we need to listen to his viewers or whoever is burning, please send us that way and we give you If we have not found you, we have not found you. I'll be able to see'm who even Goodwill series бано I'll watch that Facebook Him see him Merci d'avoir regardé cette vidéo !